La paupérisation qui touche désormais une partie de plus en plus importante de la population. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. La nouvelle convention, signée le 22 mars, s'attaque et précarise les jeunes, les seniors, les travailleurs de l'hôtellerie, restauration, de l'industrie, agents de sécurité, hôtesses, personnels d'entretien, magasinés, chauffeurs, tant que l'autre, mais aussi les cadres qui vont y perdre des droits au point même où leur syndicale, la CGC, a refusé de signer cette convention. Avec cette convention, les cotisations de tous seront augmentées et les indemnités de tous réduites. Nous le redisons, ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Depuis longtemps, le régime d'indemnisation au chômage des intermittents du spectacle est essentiel parce qu'il réussit, tout en prenant en compte la spécificité de nos métiers, à atténuer un peu, un tout petit peu, la très grande disparité de revenus dans le milieu artistique. C'est un système mutualisé. Il produit une forme très concrète, très concrète, de solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de fabrication d'un spectacle et aussi entre les générations. Depuis des années, les MEDEF et les syndicats signataires s'acharment à mettre à mal ce régime d'assurance chômage en s'attaquant par tous les moyens possibles à la philosophie qui a présidé à sa fondation. Aujourd'hui, ils y arrivent presque. De réformes, de nouveaux protocoles, ils arrivent à transformer un système mutualisé en système capitalisé. Et cela change tout. Cela veut dire par exemple que les montants des indemnités n'est plus calculés sur la base de la réalité de nos métiers, des métiers, mais exclusivement sur le montant du salaire. Plus le salaire est haut, plus haut sera le montant de ces indemnités. Et on arrive à une absurdité complète du système où, sous le couvert de résorber un déficit, on exclut les plus pauvres pour mieux indemniser les riches. Vous avez déjà assisté, vous assistez, deviez assister ce soir, vous assisteriez encore demain à un spectacle qui, sans la présence d'artistes et techniciens intermittents du spectacle, n'auraient pas pu avoir lieu. Comédien, danseur, chanteur, circassien, costumier, éclairagiste, régisseur, régisseur son, lumière, plateau, décorateur, scénographe, administrateur, chargé de production, chargé de diffusion, de communication, de relations publiques, directeur, directrice, compagnie. L'intermittence n'est pas un métier, ni une profession, c'est un régime d'assurance, chômage, adapté à la nature intrinsèquement irrégulière, imprévisible, flexible, intermittente de nos professions. Donc le 22 mars, l'accord qui a été signé attend d'être validé par le ministre du Travail, M. Rapsamène, le 18 juin. Tous les salariés sont visés. Alors, oui, voilà, nous nous mobilisons. Aujourd'hui, à travers tout le pays, intermittent et précaire, afin que le ministre du Travail, mais également la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Aurélie Filippetti, pose publiquement leur veto à cet agrément. Mesdames et messieurs les spectateurs, notre cause est juste, nous vous prions de le croire. Contrairement aux multiples désinformations qui circulent, nous ne sommes pas des privilégiés, non, notre régime n'est pas déficitaire d'un milliard d'euros, le président de l'Unitique lui-même l'a affirmé devant la commission parlementaire. La culture est gérénatrice d'emplois, il y a des retombées économiques, partout où elle se pose. Mais surtout, et à nouveau nous le redisons, ce soir particulièrement à cet endroit, pour l'affirmer sans avoir à chercher à convaincre, la culture crée une richesse intangible que nous ne pouvons quantifier, dont aucun chiffre jamais ne pourra entrer dans les cases d'un budget. Vous qui êtes spectateur, vous connaissez cette valeur, l'humain. Il est faux de dire qu'aucune alternative est apportée. Depuis 2003, depuis 10 ans donc, un comité de suivi travaille et propose aujourd'hui un autre modèle pour une forme plus juste, plus adaptée, plus solidaire. Notre lutte ne se veut pas sectaire, mais nous travaillons, nous œuvrons pour l'ensemble des travailleurs intérimaires et précaires, pour l'ensemble du système d'assurance chômage. Mais voilà, vous le savez, nous ne sommes pas écoutés, aucune place nous est offerte autour de la table des négociations et aucune de nos propositions n'a été prise en compte. Voilà, c'est pour ça qu'on est fortement mobilisés ce soir. À Montpellier. À Montpellier, le festival des printemps des comédiens est en grève depuis 9 jours. À Toulouse, hier, les 8 théâtres de la ville se sont mis tous en grève. La journée de tournage de Candice Renoir a été annulée sur vote des acteurs et des comédiens et des aides et des techniciens. Le festival des nuits des fourvières à Lyon a été annulé et actuellement, plusieurs spectacles du festival Furie à Chalot-Champagne ont été annulés. Alors voilà, je quitte le papier pour dire qu'effectivement, à l'issue de l'Assemblée générale ce soir, de manière massive, forte, deux actions, trois actions ont été décidées. L'action a affirmé qu'il était nécessaire de faire grève ce à quoi le TNBA, Chalot et l'équipe d'Alexandra ont dit « Nous sommes solidaires ». Une autre action a été menée à destination de The Boys à la patronneur de Mériadec. Après, échange avec l'équipe, quelqu'un va en parler. L'équipe qui arrive là revient des actions qui ont été menées ce soir et vont pouvoir en parler en direct. Et enfin, une autre action a été menée à l'auditorium de Bourgogne. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada